La cohésion sociale C'est culturel, c'est en nous normalement C'est en nous de cultiver ça Et en visitant tout ce que j'ai pu voir ici Les valeurs de solidarité et de cohésion sociale Nous les avons en nous C'est notre culture Et nous sommes en train de perdre ça Et je pense qu'il faut mettre les moyens ici Pour vous permettre d'encadrer les plus jeunes Est-ce que c'est le fondement même de notre culture ? D'où est-ce que nous venons ? Pourquoi nous avons perdu ces valeurs de solidarité, d'entraide, de cohésion sociale et tout ? Il faille qu'on revienne à ça Nous sommes en temps de guerre actuellement J'ai vu beaucoup de choses Rien que la construction des habitats Certaines communautés ont déjà pensé à ça Si aujourd'hui on appliquait même ça Face à ces hordes-là On gagnait le combat L'alerte Comment est-ce que les gens avaient conçu des masques Qui puissent alerter les gens d'un danger ? Aujourd'hui les gens sont assis dans leur village Les ennemis viennent rentrer, ils sont surpris Si on avait conservé cette culture D'avoir toujours des gens dans des postures autour des villages Pour pouvoir alerter Et le masque c'est du camouflage en fait C'est du camouflage qui permet à la personne de fondre la nature Et d'alerter ceux qui sont à l'arrière Et les combattants de pouvoir réagir On a perdu beaucoup de choses Il faille que nous repartons la source Pour pouvoir puiser ces bonnes valeurs-là Pour pouvoir faire du Burkina Ce que nous souhaitons Parce que nos ancêtres se sont battus pour nous léguer ces terres-là Nous ne savons pas comment Mais maintenant à travers vous Nous comprenons Quelles dispositions ils ont pris Face à l'adversité Que ce soit naturel Ou ceux qui venaient pour la combattre Ils ont pris assez de dispositions Donc il faut qu'aujourd'hui nous puissions Nous inspirer de ça Prendre les mêmes dispositions Pour que le Burkina existe pour les générations à venir Donc cette journée Ça tombe bien comme vous l'avez dit C'est la journée des coutumes des traditions La journée de Le mois du patrimoine aussi Je pense que ce n'est pas vain Ce n'est pas uniquement spirituel C'est aussi un mode de vie Voilà c'est beaucoup de choses Des valeurs Qu'il faut que les gens développent Et que le Burkina redevienne ce que nous souhaitons Merci, félicitations, bon courage à vous C'est une journée historique Ici au musée national Parce que c'est la toute première fois Selon donc Tous ceux qui ont géré cet espace Que le chef de l'état Visite le musée national Et c'est également Une visite riche en symboles Parce que nous sommes Dans le mois du patrimoine Qui se tient sous le trait au patronage Du chef de l'état Nous sommes aussi la journée du 15 mai Journée des coutumes et traditions C'est cette journée riche en symboles Que le chef de l'état a choisi donc Pour venir, visiter Et encourager Les agents du musée national Ce qu'il faut dire également C'est que c'est un message Parce que quand on dit Moi du patrimoine Le message du gouvernement Le message du chef de l'état A travers ce mois du patrimoine Qui a été institué Et qui a sa deuxième édition C'est vraiment d'inviter Tous les Burkinabés A repartir Pour découvrir Leur patrimoine Découvrir leurs valeurs Découvrir leurs origines Et le chef de l'état L'a dit dans son message Au personnel du musée En parcourant ici Les allées du musée Que ce soit Les habitats traditionnels Que ce soit Les expositions En filigrane Les enseignements qu'on tire Ce sont les mêmes C'est des messages de solidarité Que notre patrimoine nous renvoie C'est des messages De fraternité C'est des messages De courage Parce que quand on regarde Les habitats traditionnels Ce qui transparaît A travers les différents habitats C'est que Nos ancêtres prenaient en compte L'aspect défense L'aspect protection C'est pour dire aujourd'hui Que nous pouvons puiser Dans ces valeurs Puiser dans ces savoirs Et dans ces savoir-faire Pour aujourd'hui définir Un chemin authentique D'affirmation de la souveraineté De Burkina Faso Mais aussi Les bases D'un développement authentique Et je pense qu'aujourd'hui Véritablement C'est une journée De grande joie De fierté Pour le ministère Pour le personnel Du musée Et je pense qu'à travers Ce personnel C'est une journée Riche en symboles Pour tous les hommes de culture Et ce que le chef de l'état A fait ce matin C'est véritablement quelque chose Qui restera gravé Dans les annales du musée national Et ça montre aujourd'hui Que le chef de l'état Au-delà du discours Est véritablement attaché A nos valeurs traditionnelles Attaché A nos potentialités Traditionnelles Patrimoniales Et ça c'est quelque chose Qui convient de se consoler Le musée national Est une institution A but non lucratif Son rôle principal C'est de conserver Et de promouvoir Les éléments Les biens Constituant le patrimoine Culturel De notre pays Il faut dire qu'ici Nous travaillons A ce que nos valeurs Nos pratiques Et le message même De nos ancêtres Soient conservés En de bonnes conditions Et transmis De génération En génération Nous sommes très heureux Ce matin D'accueillir Le chef de l'état C'est une première Dans l'histoire De notre pays Qu'un chef d'état Visite cette maison commune Et il a pu visiter Les habitats Du Fasso Et il a vu aussi Nos expositions Par exemple Sur la chefferie traditionnelle Et notre réserve Qui C'est cette maison Qui réunit Exactement 13 658 Objets Que nous conservons Que nous travaillons A valoriser Et nous sommes heureux D'apprendre Auprès du chef De l'état Que des instructions Seront données Pour que le musée National Puisse s'infrastructurer Comme le dit bien Le professeur Joseph Kizerbo Que nous puissions Avoir une salle D'exposition En bonne Et due forme Pour pouvoir Exposer Tous ces objets Que nous avons Pu collecter Auprès des communautés Et que nous conservons Ici Donc nous pouvons Dire que le musée National Est le coeur De ce discours Que porte Le chef de l'état Le gouvernement Même en parlant De patrimoine Culturel En parlant De développement En se basant Sur ce que nous sommes Et que cela soit Le 15 mai C'est tout un symbole Que les ancêtres Sont fiers De ce combat Qui se mène Et que nous devons Aussi continuer A porter Le flambeau De la solidarité Et de la paix Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada